Et salut à tous, ici Tars, dans cette vidéo je vais vous présenter deux decks pour bien gagner à la sortie de l'extension. Vraiment, on ne prend aucun risque, on prend des archétypes qui sont très solides actuellement et on les améliore avec des bonnes cartes de l'extension. Le premier deck que je vous propose, c'est un Shaman élémentaire. Alors, ça c'est la liste du Shaman élémentaire actuel et le Shaman y reçoit pas mal de cartes vraiment fortes, notamment le Forgené de Granite, Cris de Guerre réduit de 1 cristal le coût des élémentaires de votre main et de votre deck, et l'Enliseur des Canaux, 6-4 pour 4, Rue et Vol de Vie sur charge 1. En plus d'être des très bonnes cartes, celle-ci permet de bien gagner contre aggro et celle-ci rend quasiment gratuit votre deck, c'est des cartes qui sont fortes à des moments assez clés, c'est-à-dire sur le tour 4 du Shaman qui était vraiment un peu son point faible avec le revenant de terre qu'on jouait parce que ça activait le Rodeur d'Eduphar au tour d'après, mais qui n'était quand même pas très fort. Donc la première chose qu'on va faire, c'est virer le revenant de terre et incorporer 2 Forgené de Granite. Maintenant, il faut se rendre compte de quelque chose, une fois qu'on a joué le Forgené de Granite, les élémentaires qu'on va jouer ou qu'on va piocher vont coûter moins cher. Donc typiquement, le Rodeur d'Eduphar va coûter 4 et donc ça va être beaucoup plus difficile de corrompre la carte tombaleau. En plus, c'est une des cartes un peu faibles du deck, donc on l'enlève et on ajoute double en liseur des canaux. Voilà, ça c'est la base vraiment super safe. On va encore faire quelques modifs, mais les modifs qui vont arriver, c'est seulement si vous avez ouvert les cartes et que vous voulez un peu les tester. Mais juste ça, c'est la base, ça vous fait 2 communes, 2 rares à crafter. Et même si vous n'avez pas beaucoup de cartes, pas beaucoup de légendaires de l'extension, vous avez déjà nettement amélioré le deck. Donc autre chose que je propose, je pense que le marteau d'enchaire est très légèrement supérieur dans le deck au marteau du Cognognol. Pourquoi ? Parce que je pense que de manière générale, cette carte-là est un tout petit peu plus forte. Mais si vous voyez bien, dans le deck, on a beaucoup de tours 3 qui sont intéressants par rapport aux tours 2 qui sont un petit peu plus faibles. Et puis on a beaucoup plus de tours 3 que de tours 2, on n'a que 4 T2 dans le deck avec ses deux petits élémentaires en x2. Donc je pense que c'est mieux pour équilibrer la courbe de mana de retirer les marteaux du Cognognol pour ajouter le marteau d'enchaire. En plus, ça peut nous permettre, si on tape dessus au tour 2, puis on re-tape au début du tour 3, donc de réduire deux fois un serviteur avec Rilgar de notre main. Et donc, c'est assez fort et potentiellement, rien que jouer ça juste au tour suivant, qui va ensuite réduire le coût de tous les élémentaires, ça va aller très 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 vite. D'ailleurs, comme on va très très vite et qu'on va réduire le coût des cartes de notre main, on aurait peut-être besoin d'un petit peu de pioche. Donc je pense que c'est légèrement plus intéressant de retirer Alex Raza pour incorporer une autre légendaire, celle qui, selon moi, est la meilleure de l'extension, Cornelius Roham. Voilà, je pense que lui, il a sa place dans ce deck. Alors attention, ne le craftez pas si vous ne le sentez pas, si vous n'avez pas beaucoup de poussière, ça, c'est vraiment pas une obligation. Mais je pense qu'il a bien sa place dans le deck. Et une autre carte du même style qu'on pourrait utiliser, ça serait là un 4, le Bolner. Alors, un 4 pour 2, une fois que vous avez joué un serviteur avec cri de guerre, répète, le premier cri de guerre joué pendant ce tour. Donc avec le petit élémentaire embrasé, c'est sympa. Avec Nimbus menaçant, ça peut vous refaire une main. Avec, euh, comment ça s'appelle ? Elle est où ? L'écumeuse de donjon, vous allez pouvoir piocher très très vite. Donc ça aussi, c'est une carte qui me paraît intéressante. Soit lui, soit elle, soit les deux. Après, si vous devez crafter une carte, je vous conseille plutôt de crafter celui-ci parce qu'il pourrait être utilisable dans d'autres decks. Alors que ça, ça sera qu'en chamane. Donc dans un souci d'optimination des poussières, moi je pense que c'est un petit peu mieux de jouer ce deck-là. Encore une fois, vous pouvez aussi ne rien craft du tout. C'est la manière la plus safe d'aborder une extension. Vous attendez 2-3 jours de voir ce qui se passe. Vous jouez les decks actuels légèrement améliorés. et vous allez bien gagner, vous allez prendre du plaisir. Et puis, vous allez être rentable. Typiquement, une autre carte qu'on pourrait retirer pour jouer le Bolner avec de Corbyn, c'est... Alors, on ne peut pas retirer Éclair et Portail parce qu'on a quand même plus que 4 sorts. C'est un peu limite vis-à-vis des deux petites 2-3. Flamker, je pense que c'est une carte importante à garder. Je dirais que c'est Girvert, la carte qui saute. Mais ça, c'est... Je ne suis pas tout à fait sûr. Girvert ou Tempétuaride, mais ça reste des bonnes cartes. Donc là, c'est un petit peu plus difficile de savoir qu'est-ce qu'on enlève pour mettre le Bolner. Peut-être le Nimbus, tout simplement. Nimbus menaçant et un petit peu faible. Ça pourrait être la carte qui saute. Je ne le mets pas dans le code du deck que je vous mets, mais si vous voulez tester... Encore une fois, c'est une carte un peu nouvelle, donc pas évident de savoir si elle est forte. Là, je veux vraiment vous présenter des decks où il n'y a aucun risque. On sait que ça va être fort. Vous pouvez retirer le Nimbus menaçant pour Bolner. Et là, vous avez un deck ultra efficace. On est vraiment sur un deck. J'en ai parlé un peu en commentaire d'une vidéo hier. C'est un deck qui est tir 2, voire tir 1. Mais ça, c'est en top légende. Si vous êtes platine, le deck, c'est le meilleur deck du jeu. Il est tir 1 jusqu'en platine. Diamant et légende pas très haut. Il reste très, 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 très bon. Et il n'y a qu'en top légende où il est un peu plus faible que les decks qui maîtrisaient à la perfection, son meilleur comme voleur combo, DH ou TK, prêtre, tout ça. Mais vraiment, on est sur un deck pour la majorité du ladder qui est ultra solide. Et là, on l'améliore nettement en renforçant énormément sa puissance contre les decks aggro grâce à cette carte-là. Donc les chasseurs vous feront plus peur. Et on améliore l'explosivité qui va nous permettre de battre peut-être les druides plus rapidement avant qu'ils puissent jouer des clowns ou des cartes comme ça. En tout cas, le temps que les adversaires trouvent les meilleurs decks de l'extension, donc ça vous laisse un ou deux ou trois jours de ladder, clairement, ça, c'est la valeur sûre. Et il y a même moyen que dans les semaines qui suivent, ça reste tout de même un des meilleurs decks. Deuxième deck que je vous propose, on part sur du Mage Sort. Alors, le Mage Sort, c'est un deck qui fonctionne plutôt bien, mais il a un point faible, particulièrement sur les rangs un petit peu plus bas. C'est la suite de déraisons qui n'est pas forcément toujours maîtrisée. Alors, pour info, ceux qui veulent continuer à jouer la suite, et encore, je ne sais même pas comment ça va se passer avec les nouveaux sorts. Vous voyez, je ne sais même pas s'il y a d'autres sorts à 9 qui vont changer. Jusqu'à présent, on voulait jouer une réduction puis la suite de déraisons contre les decks agressifs pour générer des Librams d'espoir. Je ne sais même pas s'il n'y a pas d'autres sorts à 9 maintenant qui viennent perturber ça. Je ne suis pas sûr. Dans tous les cas, c'est un peu le point faible du deck. Même moi, j'avais hésité à la jouer à la Drima qui, honnêtement, les meilleures versions ne le jouent pas forcément. Donc, suite de déraisons, on enlève. Comme on enlève suite de déraisons, on a un peu moins besoin des tours 7. Donc, on va virer le choc de flamme et on va remplacer par deux fois le tout doit disparaître. Donc, échangeable, inflige trois points de dégâts à tous les serviteurs. Voilà, un nouveau sort de feu qui est extrêmement puissant, qui va gérer tous les boards. Clairement, lui, il est en x2. C'est une nette amélioration dans le deck. Comme on a ajouté ces deux cartes-là, on a quand même des dégâts de zone au début de partie. Je pense que c'est intéressant de virer une combustion pour une fois la carte enflammée. Alors, attention, là, c'est une carte... On ne va pas s'enflammer, justement. C'est une carte épique. Donc, je vous conseille de ne pas la crafter, mais de la jouer uniquement si vous l'avez ouverte dans un paquet. Voilà. Je pense qu'elle est bien dans le deck qu'en x1. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'elle sera forte en x2. Peut-être qu'elle ne sera pas forte du tout. Mais je pense qu'en x1, c'est quand même assez safe de mettre la carte. Pourquoi ? Parce qu'on pioche beaucoup avec le deck. Parfois, on arrive à la fatigue. Et donc ça, ça peut nous permettre de mettre les derniers dégâts de fatigue tout à la fin avant de perdre contre un prêtre, un guerrier contrôle, quelque chose. Surtout que ça te fait de plus en plus de dégâts. Donc je pense qu'enflammé en x1, c'est bien dans le deck. Et sinon, il y a première flamme qui peut fonctionner très bien aussi. Et d'ailleurs, je pense qu'on va retirer la deuxième combustion pour une première flamme. La carte est très forte. On peut la jeter deux fois. C'est un peu comme un sort double. C'est une bonne gestion. C'est un enchaînement réparti comme on veut. Vraiment très bonne carte également celle-ci. Donc voilà. Peut-être enlever l'enflammé pour une deuxième première flamme. Une deuxième première flamme si jamais vous ne l'avez pas dans votre deck. Mais ça, c'est un deck qui est solide. Il ne sera pas aussi fort que le shaman que j'ai présenté jusqu'avant. Mais c'est une valeur sûre. Je vous mets également le code dans la description. Encore une fois, ce ne sont pas des decks que je vais tester une fois que l'extension sera sortie. Moi, j'essaierai les archétypes complètement nouveaux et essayer de trouver des haches quêtes, des choses comme ça. Tester un petit peu toutes les quêtes ou les archétypes vraiment nouveaux. Donc c'est pour ça, je profite avant que l'extension sorte pour vous partager ça et ce ne sera pas forcément intéressant en vidéo parce qu'on sait que c'est fort et on sait comment ça marche. Mais clairement, ça peut vous être utile. J'espère que cette vidéo vous servira. N'abusez pas trop de ces decks. Ce n'est pas très beau jeu mais si vous voulez gagner, vous voulez gagner. Je vous donne tous les outils nécessaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne et si vous avez des suggestions de vidéos que je sors dans les prochains jours avec des decks qui vous tiennent particulièrement à cœur, n'hésitez pas à me les mettre en description. Tel archétype, Tars, tu pourrais tester, ça a l'air génial. J'ai fait 7 victoires d'affilée avec mon puissant DH Big Demon, je n'en sais rien. Mettez-moi en commentaire tout ça, tout ce que vous voulez que je teste et j'essaierai dans la mesure du possible de faire des vidéos sur tout. Voilà ! Ciao tout le monde et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501